Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction, Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de inspection et gestion de construction de maisons neuves, savoir-faire et savoir-être. Donc, que vous soyez un autoconstructeur comme c'est le cas ici, un entrepreneur ou même le client qui va acheter une maison avant la construction, il peut être intéressant d'avoir dans votre équipe un conseiller, un guide, un surveillant ou quelqu'un qui va vous aider à suivre le chantier si vous êtes un profane et que vous ne connaissez pas toutes les techniques de construction, ceci afin d'aider ou d'accompagner votre entrepreneur pour éviter de faire des erreurs. Comme c'est le cas ici, je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, quand je parle de savoir-faire et savoir-être, je veux dire savoir-faire, c'est les connaissances. Ça veut dire quelqu'un dans votre équipe qui connaît bien toutes les étapes de la construction à partir de l'excavation, les fondations, la charpente et toutes les autres étapes de la finition et tout ça dans la construction. Donc, ça, c'est le savoir-faire. Le savoir-être, c'est savoir comment présenter les déficiences lorsqu'il y en a, ne pas être là en train d'accuser l'entrepreneur ou de créer des conflits, mais plutôt essayer d'éviter les problèmes d'une façon pacifique, collaborative, pour avoir un meilleur climat et aussi, surtout, une meilleure construction d'une façon positive. Donc, si vous voulez, on va s'approcher et je vais vous montrer quelques situations qui ont été déjà corrigées. Donc, si on regarde ici, à l'intérieur, au périmètre, les murs extérieurs, c'est très bien fait. Les linteaux au-dessus des fenêtres, c'est bien installé. La sablière en haut est bien installée, bien doublée et bien croisée dans les coins. Les poteaux huissiers dans les coins des fenêtres sont bien doublés, tels que demandés sur les plans. Aussi, très important, je ne l'ai pas mentionné, mais vous voyez, le chantier est très propre. C'est libre d'accès, il n'y a pas de déchets dans les jambes. Ça, c'est déjà une très bonne indication de la culture et de la façon de travailler de l'entrepreneur. Aussi, les étamets pour les murs sont à distance réglementaire et bien fixés en haut, tels que demandés dans le cas du bâtiment. Donc, tout de suite, ça donne une bonne idée sur la construction qui est bien partie. Donc, ça, ça met tout de suite en confiance. Donc là, on va aller au sous-sol pour voir d'autres choses. Donc, je me trouve au sous-sol et regardez ici les poutrelles de plancher. C'est important de faire attention qu'ils soient dans le bon sens, ne pas les mettre inversés. Vous verrez une indication, là, ici, vous voyez la marque, là, c'est écrit « bottom » ou « bas » ou « partie basse ». Donc, et aussi, à l'occasion, des fois, là, ici, où est-ce qu'il y a la partie pleine, là, vous verrez, des fois, il y a une flèche. Ici, ils n'ont pas mis de flèche, mais ils ont mis seulement une indication en dessous des poutrelles de plancher pour dire la partie basse. Heureusement, j'étais sur place et l'entrepreneur avait mis déjà plusieurs poutrelles à l'envers, inversées. Je lui ai mentionné, il était hésitant, ça ne lui tentait pas nécessairement d'échanger parce qu'il avait déjà commencé à mettre de la colle ici aux extrémités. On a fait une vérification, donc je n'ai pas été, là, en l'accusant et en faisant des menaces. J'ai été, on a dit « on va appeler ensemble la compagnie de poutrelles ». Donc, on l'a appelé et, effectivement, la compagnie de poutrelles a dit « c'est pas grave, vous pouvez les laisser à l'envers si vous voulez, mais c'est préférable de les mettre à l'endroit ». Alors, le contracteur, il a été sérieusement avisé par la compagnie de poutrelles et recommandé parce qu'étonnamment que les portées, dans ce cas-ci, puis je vous suggère de suivre les indications, là, mais dans ce cas-ci, ce n'était pas catastrophique. Ça respectait encore les normes, même s'il était à l'envers. Donc, pourquoi pas le faire correctement quand c'est possible? C'est sûr que s'il aurait tout été posé et on avait été dans une situation où ça aurait été très difficile de les corriger, et tout en sachant que c'est quand même acceptable, bien, peut-être qu'il aurait pris une autre décision, mais là, il était encore temps de le changer. Et on y était avec un savoir-être, c'est-à-dire bien parler à l'entrepreneur, tu sais, le faire comprendre. On a appelé la compagnie de poutrelles ensemble, je n'ai pas fait ça, moi, séparément de mon côté, puis il arrivait avec un courriel, puis des menaces, puis il y a un client à travers de ça qui va… J'y étais, lui et moi. Donc, vous voyez, c'est ça le savoir-être. Donc, je pense que c'est important d'implanter plus cet esprit-là, cette culture d'entraide, de fraternité, de collaboration pour que les ingénieurs, les inspecteurs, les entrepreneurs, les clients travaillent tous ensemble, puis qu'il y ait une meilleure façon de travailler, une meilleure qualité de la construction, d'une façon respectueuse et pour respecter l'humain. Parce que trop souvent, on oublie que derrière un projet de construction, derrière des investissements, derrière une construction, il y a une personne, il y a des personnes, et ces personnes-là, bien, il faut les considérer. Et malheureusement, on pense beaucoup trop à l'argent, aux profits, aux intérêts de tout à chacun, et pas assez aux intérêts communs, et la bonne... C'est important de soigner, je crois, une bonne fraternité puis une culture d'entraide. Il y a du travail pour tout le monde, il y a une façon de faire les choses, de dire les choses pour y aller d'une façon constructive. Il y a des moments où on peut faire des erreurs, mais il y a toujours moyen de les corriger, puis en étant tous collaboratifs, puis en s'entraînant, bien, on peut corriger des choses beaucoup plus sereinement. Donc, en regardant une autre chose qui, encore, n'a pas été corrigée, mais qui éventuellement, je pense que le contratteur va faire, c'est les... Puis je vous porte attention pour faire attention. Ici, c'est une... Je veux juste mentionner, c'est une autoconstruction. Ce n'est pas sujet à la garantie de construction résidentielle GCR qui est plus rigoureuse à suivre correctement le code du bâtiment avec des inspecteurs et tout le reste, mais quand même, ça vaut la peine de bien le faire. Donc, au solif de rive, c'est important, même si votre 2x4 ou le morceau de bois que vous mettez au périmètre, même s'il est encastré dans le béton, c'est important qu'il y ait des ancrages. Les ancrages doivent être à une certaine distance et à une certaine profondeur. Alors, on comprend que quand on met le bout de bois, la solif de rive, qui va tout au périmètre, qui va... La liste, là, excusez-moi de vous dire, la liste de rive. Bon, la liste de rive, elle, elle, souvent, on ne met pas les ancrages tout de suite. On attend que les poutrelles soient posées pour pas que les ancrages viennent dans les jambes, là, pour pas arriver... Une poutrelle qui va arriver vis-à-vis la tête d'un boulon. Donc, souvent, bien, on attend, puis après, on met des ancrages chimiques. Bon, en tout cas, il y a des techniques, là, je n'entrerai pas là-dedans. Mais là, ils n'ont pas été posés. Et malheureusement, bien, le bianché est déjà là. Ça fait que ça va être assez compliqué ou ça va être plus compliqué d'installer les ancrages. Donc, je vous invite à faire attention à tout ça puis d'inviter ou de collaborer avec des inspecteurs ou des conseillers, des guides en construction qui connaissent bien le code du bâtiment et aussi toutes les techniques, là, que ce soit pas seulement pour la charpente, mais aussi pour le creusage, les fondations et tout le reste. Il y a aussi un inspecteur ou un guide qui ne va pas attendre seulement le début du chantier pour s'appointer, mais qui va regarder les plans avec vous, le client ou l'autoconstructeur, ou même l'entrepreneur qui va regarder les plans pour voir est-ce qu'il y a des choses que le technologue ou l'architecte ont oubliées ou que l'ingénieur peut avoir oubliées ou qu'il y a des choses à améliorer avant la construction et aussi pour mieux comprendre le projet. Donc, comme vous avez constaté, que ce soit pour remettre dans ce cas-ci des solives de planchers qui n'étaient pas à l'origine dans le bon état durant l'installation, qui est juste atteint, on a fait la remarque à l'entrepreneur pour qu'il puisse corriger le tir, ou encore les ancrages qui éventuellement vont s'installer au périmètre sur les listes de rive, ou ça peut être d'autres choses aussi. C'est toujours utile d'avoir un conseiller impartial qui vient à l'occasion travailler en équipe avec l'entrepreneur et le client pour trouver des déficiences qui peuvent se présenter. Souvent, ce n'est pas intentionnel. Et quand je parle de savoir-être, c'est aussi de mettre les choses claires dès le départ. Ce n'est pas d'envoyer le client se mettre d'accord avec un inspecteur, puis tout d'un coup, l'entrepreneur voit arriver quelqu'un et il ne sait pas qui c'est et pourquoi il est là, mais qu'il aille vraiment dans le savoir-être, que les gens s'assoient au départ, l'entrepreneur avec le client et l'inspecteur ou le conseiller, et qu'on se mette d'accord de travailler en équipe, pas dans le but d'attaquer ou d'accuser ou de trouver des défauts, de retenir des paiements ou des choses comme ça. C'est plutôt pour travailler en équipe, pour avoir une bonne collaboration, une bonne qualité de construction, aussi pour la sécurité des gens qui peuvent à l'occasion fréquenter le chantier. Tout ça pour avoir un meilleur climat et aussi une meilleure qualité de construction. Donc, c'est important, je vous le suggère beaucoup, si vous êtes un autoconstructeur comme ici, même un entrepreneur qui veut corriger ses constructions ou prévenir des imperfections, parce que si vous construisez de la maison neuve et que vous voulez, avant que la GCR, l'équipe d'inspecteurs de la garantie de construction résidentielle au Québec, arrive sur place et vous trouve des imperfections, bien d'avoir quelqu'un dans votre équipe qui va travailler avec vos menuisiers, avec vos équipes de construction pour corriger le tir et de faire que quand les inspecteurs officiels du gouvernement arrivent, bien que tout soit correct et minimiser les erreurs qui peuvent arriver soulevées durant les inspections officielles. Donc, que vous soyez un autoconstructeur, un entrepreneur ou encore le client qui va acheter une nouvelle construction, je vous conseille fortement de faire appel à un conseiller, un guide, un aide impartial pour faire partie de votre équipe avec l'entrepreneur et avoir une meilleure construction. Ceci a été ma présentation sur le thème de inspection et gestion de construction de maisons neuves, savoir faire et savoir être. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada